et salut à toi bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit ta santé aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 sur la créatine et aujourd'hui donc vu qu'on a vu dans l'épisode de la semaine dernière les avantages et les avantages de la supplémentation en créatine on va un petit peu plus parler de la supplémentation en elle même c'est à dire de quelle forme de créatine prendre quelle est la meilleure d'un point de vue scientifique de ce que nous dit la littérature et également comment s'y prendre pour la supplémentation donc déjà au niveau de la créatine en elle même au niveau des formes il y a plein de formes qui existent de créatine mais la littérature est très 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 claire sur ce point c'est à dire qu'il n'y a pas trop de débat c'est que il y a une forme qui est meilleure que les autres c'est la créatine monohydrate qui est la meilleure je vais expliquer pourquoi il y a plusieurs raisons mais avant de parler de la créatine monohydrate je voudrais parler des des autres formes qui existent mais qui sont pas vraiment intéressants du coup donc il ya une forme qui existe déjà c'est la créatine éthylester alors il ya un avantage en fait c'est pour ça qu'elle a été étudiée c'est que cette créatine là elle est très élevée en créatine d'un point de concentration c'est à dire que pour 10 g de créatine éthylester il ya à peu près 8,2 g de créatine le problème en fait c'est cette supplémentation fin cette forme de créatine et inefficace elle a été étudiée et en fait le problème c'est que la créatine éthylester en fait et se diffuse passivement dans les c'est dans les membranes cellulaires donc les études ont été faits in vitro pas pas in vivo pour information donc c'est il ya quand même un pourcentage d'erreurs possibles mais ça a été montré quand même que ça voilà ça traverse la membrane cellulaire mais ça se dégrade extrêmement vite sous forme de créatine de créatine in pardon dans les intestins donc au niveau des lieux d'absorption ce qui fait que si ça devient de la créatine in c'est une forme qui on va dire inactive qui n'a plus aucun intérêt par rapport à la créatine par rapport à son potentiel pour les muscles etc et du coup bas ça n'a juste aucun intérêt donc ça c'est la créatine éthylester ensuite il ya la créatine liquide donc j'en ai parlé dans l'épisode précédent donc la semaine dernière la créatine liquide ne fonctionne pas parce que la créatine n'est pas stable dans une solution et ce qui fait qu'elle se dégrade très vite elle se dégrade très vite en fait en quelques jours dans une solution donc c'est juste pas possible en fait d'avoir de la créatine liquide sous forme de supplémentation ensuite il ya de la créatine citrate donc donc en fait il ya une alors l'avantage de la créatine citate c'est qu'elle se soulue elle se dissout plutôt très bien dans l'eau mais au niveau de l'absorption de la biodisponibilité etc elle est quand même beaucoup moins efficace que la créatine monohydrate au niveau de la créatine nitrate c'est pareil c'est la même chose que la que la créatine citrate mais par contre la créatine nitrate a quand même plus de ressemblances avec la créatine monohydrate la seule différence c'est que la créatine nitrate est généralement bien plus cher que la créatine monohydrate ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'intérêt à la prendre par rapport à la monohydrate et ensuite il y a la créatine magnésium qui existe aussi donc celle là n'a pas été assez enfin il n'y a pas assez de données scientifiques pour vraiment en tirer de grosses conclusions donc ça c'est les principales formes après je pense qu'il existe d'autres formes de créatine il en existe plein mais les autres formes on ne souhaitait pas s'étudier soit elles sont pas du tout efficaces donc donc ça sert à rien que je m'attarde trop dessus donc du coup la meilleure forme reste quand même la créatine monohydrate il ya plusieurs avantages de cela c'est déjà la création la concentration en créatine qui a dedans c'est à dire qu'elle est même meilleure que la créatine éthylester qui a déjà 8,2 g pour 10 g de créatine éthylester alors en fait la créatine monohydrate elle a environ presque 8,8 g de créatine pour lui enfin pour 10 g de créatine monohydrate donc que c'est juste énorme donc ça déjà le premier intérêt c'est qu'il ya une forte concentration c'est à dire que vu que c'est la créatine qui nous intéresse et bien vu que c'est très concentré dans le supplément ça permet d'éviter d'en acheter des tonnes parce que c'est très dilué on va dire dans la forme de supplément je sais pas si c'est très clair ce que je dis ensuite le deuxième avantage c'est la créatine monohydrate ça reste généralement le moins cher d'un point de vue prix c'est vraiment très abordable donc ça c'est très intéressant ensuite ça a déjà été étudié mais la créatine monohydrate est très bio enfin est très biodisponible c'est à dire que à peu près 99% de la supplémentation de créatine monohydrate est prise par les muscles il ya vraiment un très faible pourcentage à peine 1% voire moins qui est vraiment extraité au niveau de l'urine donc donc voilà et et du coup bah en règle générale c'est un petit peu ça les avantages c'est à dire qu'elle est biodisponible donc elle est très bien absorbée ce qui fait qu'elle peut très bien agir au niveau des muscles elle est peu chère de manière générale et puis elle est aussi très enfin c'est une forme qui est très riche en créatine donc au niveau de la forme quand on prend de la créatine monohydrate comment est ce qu'on s'y prend au niveau de la supplémentation en tant que tel donc le protocole alors il ya deux méthodes généralement il y en a une qui est assez connue c'est c'est à la fois un mythe mais pas un mythe c'est le le protocole de charge en créatine alors je sais plus si on dit ça enfin c'est le loading protocol c'est en fait le fait généralement c'est pendant une semaine enfin pendant trois cinq jours même c'est plutôt une semaine entre cinq et sept jours j'ai en règle général c'est le fait de prendre beaucoup plus de créatine que ce qui est indiqué pour une supplémentation va dire normale et en fait ça a pour but en prenant vraiment beaucoup de créatine en sept jours et après par la suite et sept jours en prendre beaucoup moins donc on va dire une phase de stabilisation c'est en sept jours de remplir je caricature mais de remplir un maximum les muscles de créatine pour pour on va dire en peu de temps avoir le maximum de bénéfices possibles au niveau du supplément donc généralement en fait ça c'est utilisé ça peut être utilisé au niveau des compétitions et c'est même s'il faut être très vigilant parce que comme j'ai dit dans le premier épisode quand on commence une supplémentation en créatine généralement ça amène de la rétention d'eau et si on fait un loading protocole c'est encore plus le cas surtout que loading vu qu'on vu qu'on charge c'est à dire que c'est au début et c'est le début de la supplémentation généralement qui amène de la rétention donc donc ça faut faire attention mais du coup ouais au niveau du loading protocole en fait généralement un protocole qu'on donne c'est de prendre 0,3 grammes de créatine par kg de poids de corps par jour pendant environ une semaine et après en fait on divise par 10 carrément la dose c'est à dire qu'on prend au minimum donc c'est plutôt au minimum et au minimum 0,03 grammes par kg de poids de corps de créatine par jour sur environ trois semaines et puis après soit on continue ou soit on fait une pause et après on recommence bon bref ça ça dépend de chacun mais généralement c'est ça le protocole donc en fait on va dire l'avantage potentiel de ça comme je l'ai dit c'est juste que les taux de créatine vont se remplir enfin la concentration en créatine va être beaucoup plus rapide à augmenter au niveau des muscles et aussi il peut y avoir un effet placebo c'est à dire que le fait qu'on qu'on se charge de créatine on peut tout de suite penser dans notre tête qu'on va devenir ultra fort et l'effet placebo a quand même eu ses preuves depuis le temps et ça peut effectivement avoir un avantage psychologique et du coup augmenter les performances mais la vérité à ce propos là c'est que la phase de charge c'est quelque chose qui est quand même un peu surévalué c'est à dire que prendre de la créatine de manière totalement totalement stable de manière un peu platonique c'est aussi bénéfique en fait au final c'est juste que il est fort probable que la concentration en créatine au niveau des muscles mette un petit peu plus de temps à augmenter ou du moins à arriver au plus 20% que j'avais dit par exemple dans l'épisode de la semaine dernière au final les bénéfices sont les mêmes donc si tu fais pas de de phase de charge en fait c'est très simple la supplémentation faut juste que tu fasses au minimum 0,03 grammes par kilo de poids de corps par jour de créatine donc réparti sur plusieurs repas comme j'ai dit dans le premier épisode pour éviter les les effets les effets négatifs au niveau de digestion mais voilà sinon c'est exactement la même chose personnellement j'ai pas vraiment de choses à conseiller entre ces deux là généralement considère que la charge c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant surtout si on fait pas de compétition ou qu'il n'y a pas de compétition qui arrive personnellement je conseille je conseille pas forcément un des deux en priorité si vraiment la phase de charge tu as l'impression que tu vas être imbattable etc si tu fais ça l'effet psychologique peut être vraiment intéressant donc ça peut être intéressant au moins tester ça une fois et de voir si c'est vraiment intéressant ou pas par rapport à une supplémentation normale mais sinon la supplémentation normale suffit largement donc voilà ça ça dépend de toi je pense avoir je pense avoir à peu près tout dit bah n'hésite pas en tout cas si tu as des questions à me les poser et puis bah comme d'habitude à mettre une note au podcast et puis on se dit à la prochaine à la semaine prochaine pour le troisième épisode sur la créatine allez ciao ciao